Triste mission pour les secouristes indonésiens, ce sont des corps sans vie qu'ils sont allés repêcher ce mardi en mer de Java au milieu des débris du vol d'Air Asia disparu dimanche avec 162 personnes à bord. A la nuit tombée, trois victimes, deux femmes et un homme avaient été récupérées et non 40 comme précédemment annoncés par erreur par un porte-parole de la marine. Les objets retrouvés sont rassemblés ici à Pangalanbun, sur l'île de Borneo où se trouve la piste d'atterrissage la plus proche de la zone du crash indiquée sur cette carte. Une ombre qui pourrait être la carlingue de l'A322-100 a aussi été repérée. Dans la soirée, le président indonésien Djoko Widodo s'est adressé au pays. Une opération massive de récupération des débris et des corps commencera tôt, mercredi matin, avec des navires et des hélicoptères, a-t-il promis. Pour l'heure, faute de boîte noire, les causes du crash du vol QZ 8501 reliant Surabaya à Singapour restent inconnues. L'avion était sorti des radars dimanche matin alors que le commandant de bord venait de demander l'autorisation de prendre de l'altitude en raison d'une météo difficile. Selon le ministère indonésien des Transports, le contrôle aérien le lui aurait interdit.